Alors EVM en fait c'est un logiciel de vidéo mapping, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Moi je sais ce que c'est, mais demandez-moi, proposez-moi, expliquez aux gens qui ne savent pas. Alors c'est une technique de vidéo projection sur volume, c'est beaucoup vu sur les façades de bâtiments. Par exemple pendant la fête des Lumières à Lyon, où justement l'idée est de déformer virtuellement un bâtiment pour raconter une histoire, pour créer de l'immersion pour le public. Et nous justement on a proposé un logiciel qui permet de simplifier tout le processus de création et de mise en place d'animation pour du vidéo mapping. Et spécifiquement on s'adresse aux artistes qui travaillent avec la scène pour leur permettre de construire justement des décors plus immersifs et plus impactants pour le public. Donc là par exemple ça c'est un décor parmi tant d'autres qui pourrait être proposé c'est ça ? Voilà, exact. Alors là on a utilisé nos kits de structure qui sont en fait un kit Olga qui est une décomposition justement en triangle qu'on peut assembler pour créer justement une surface de vidéo projection parfaitement adaptée aux effets du logiciel. Donc ce que vous proposez-vous c'est un logiciel en l'occurrence ? C'est un logiciel avec un produit complémentaire qui est le kit Olga qui permet de créer un décor adapté au vidéo mapping. Très bien. Alors ça fonctionne j'imagine synchroniser avec de la musique peut-être ? Oui exact. Alors on peut analyser une musique jouée par un groupe. Par exemple on peut analyser les rythmes d'une batterie. Donc déclencher des animations à chaque fois que le batteur va taper dans sa grosse caisse. Mais aussi on peut déformer les visuels par exemple avec le son d'une guitare. On peut voir ça marche ? C'est possible ? Non mais vous n'avez pas de musique par exemple ? On pourrait essayer ou pas ? Là en fait on utilise des valeurs qui sont générées automatiquement. Donc c'est pas possible en résumé ? Aujourd'hui non c'est pas possible. Très bien. Merci beaucoup de cette démonstration. C'est très très beau moi je trouve. C'est plutôt sympa. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas eu la musique mais c'est pas grave. On imagine ce que ça pourrait donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup.